Je vous en ai parlé lors de la précédente vidéo sur le Redmi Note 5, je vais vous parler du S2 aujourd'hui. Ce S2 m'a été fourni en prêt par la boutique Geekmall, je les en remercie. Je fais donc la vidéo, bien entendu vous l'avez compris, pour promouvoir la boutique Geekmall. Donc n'hésitez pas à regarder le lien que j'ai mis en description, c'est entre nous bien entendu. Le S2 qui est finalement grossièrement un Note 5 au rabais. En fait il se situe entre le Redmi 5 Plus, quoique, et le Note 5. Pourquoi ? Parce que finalement ce S2 intègre un double capteur arrière, un double capteur par contre avec justement des capteurs peut-être de moins bonne qualité que le Redmi 5 Plus, qui était équipé lui d'un mono capteur. Alors, où le situer réellement ? Où le situer réellement ? Il ne vaut pas le Note 5, très clairement, mais peut-être que je vous en dis trop tout de suite. Faisons un tour rapide quand même de ses spécifications. Alors, le CPU Snapdragon 625. Alors ce S2 est équipé d'un écran de 5,99 pouces, le même que le Note 5, sauf que lui est en HD, pas en Full HD. Il faut faire un choix, on baisse le prix, on ne peut pas tout avoir. Mais il n'y a pas que l'écran qui a baissé d'un cran. Ce Xiaomi Redmi S2 tourne sous Android 8.1 via l'OS MIUI 9.5, la même version que le Note 5. Alors la version que j'ai entre les mains est une 3 plus 32, 3 gigas de RAM, 32 gigas de ROM. Sa batterie, la batterie intégrée, baisse elle aussi d'un ton, d'un cran si vous préférez, puisqu'elle n'est que de 3080 milliampères au lieu des 4000 sur le Note 5. Alors, on me le demande beaucoup. La valeur du DAS, il est fourni par Xiaomi. Sur ce S2, la valeur tête est de 0,429 Watt par kilogramme, tandis que le DAS Core est de 1,577 Watt par kilogramme. On passe tout de suite donc, vous l'avez vu, au résultat des tests eBench avec, pour commencer, vous avez l'habitude, Antutu, bien entendu. Un score Antutu de 78 681 points par rapport aux 118 000 et quelques du 636. Pour ceux qui est de Geekbench version 4, on a un single core à 837 et un multicore à 4295 points. Vous voyez là aussi une chute importante par rapport aux 636. Côté GPU, 3421 points. L'Adreno 506 est clairement beaucoup plus faible que l'Adreno 509. Les couleurs. Alors, les couleurs, les rouges, verts, bleus que vous voyez à l'écran. Le vert m'a paru vraiment trop pétant par rapport, en fait, au réglage qui était sur le Note 5. Un rouge peut-être aussi légèrement moins vif. En tous les cas, un réglage de couleurs légèrement différent. Pour ce qui est des réglages, des dégradés de gris et des couleurs, c'est un réglage parfait. C'est une colorimétrie parfaitement maîtrisée sur ce S2, là aussi, par Xiaomi. Bien entendu, son écran était, je ne l'ai pas précisé, mais un multitouch à 10 points. Bon, chez Xiaomi, le 5 points n'existe plus depuis un bon moment. Donc là, vous avez du 10 points, là aussi. Alors, le GPS. Le GPS, regardez la copie d'écran. Voilà, premier fixe en 12 secondes. C'est trop long pour un Xiaomi. Non, vous ne trouvez pas ? Très sincèrement, par rapport au Note 5 qui a fixé en 2 secondes son premier fixe, qui était avec 18 satellites fixés sur 24 visibles. Là, vous êtes à 14 satellites fixés sur 25 visibles environ. Donc, c'est franchement moyen, je trouve, par rapport au Note 5 et la qualité habituelle que nous fournit Xiaomi sur ses smartphones. Alors, parlons photo. Photo sur ce Redmi S2 qui est équipé, donc je vous le rappelle, d'un double capteur. Le capteur principal est un Sony avec le capteur IMX 486. Un capteur à 12 mégapixels, mais avec une focale de 2.2. Voilà, et c'est peut-être là son problème. Vous allez voir les photos par la suite et vous comprendrez. Le deuxième capteur utilisé sur ce S2 est un Samsung, le S5K5E8, qui est un capteur de 5 mégapixels pour lui aussi. Quand le Note 5 utilisait deux capteurs Samsung, plutôt dernière génération, là, vous avez des capteurs un petit peu plus old school. Ce qui ne veut pas dire qu'ils sont complètement perdus, puisque Xiaomi fait quand même un traitement après capture, plutôt de haute volée. Donc, ils arrivent à compenser peut-être le côté ancien du capteur avec une partie logicielle mieux fournie que chez des plus petits constructeurs. Une stabilisation d'image numérique est intégrée. C'est tout de suite les photos et les vidéos à la suite. Je vous en parle très rapidement après. Faites-vous votre avis. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Merci. 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 Merci.